Bonjour tout le monde, il y a peu de temps je suis passé partenaire sur Twitch. C'est un événement plutôt rare sur cette plateforme, seul 2% des diffuseurs accèdent à ce graal. C'est donc l'occasion parfaite pour vous faire un retour d'expérience sur cette plateforme de diffusion en direct, aussi bien pour ceux qui souhaiteraient se lancer que pour les curieux qui souhaiteraient en savoir plus sur l'envers du décor. Je parlerai donc du temps que ça m'a pris, du matériel que j'utilise, de l'impact que cela peut avoir sur la chaîne et la rémunération, et le rôle que jouent les spectateurs. A ce propos je vous ferai gagner des petits cadeaux, principalement pour ceux qui n'ont pas pu participer à la chasse au trésor que j'avais organisé à l'occasion du passage partenaire. J'en profite pour remercier Shepard et JeSuisAvélo qui m'avaient fourni plein de petits cadeaux à vous faire gagner. Commençons par le début, il y a presque un mois jour pour jour, je vous annonçais que je devenais créateur de contenu à plein temps, avec la diversification de mes activités sur les différentes plateformes. La première chose qu'il a fallu que je mette en place, c'est donc un emploi du temps. Il faut être un minimum organisé pour pouvoir réaliser un travail. Finalement c'est la même chose partout, on ne peut pas juste faire ça en complète improvisation, non ça ne marche pas. Le mieux pour s'organiser c'est finalement de savoir ce qu'attend chaque plateforme de nous et le temps qu'on a à y investir. L'objectif c'était donc de passer partenaire sur Twitch et pour ça il faut réaliser 25 heures de direct par mois et diffuser à minima 12 jours d'affilée, qui représente à peu près 2,5 heures de stream 3 jours par semaine. C'est donc à peu près vers ça que je me suis tourné. Ensuite il faut donc choisir quand diffuser et moi je me suis organisé pour faire ça 3 fois par semaine, de 15h à 19h, les lundis, mercredis et vendredis, avec chaque jour des thèmes différents. Le lundi on va faire le tour des nouveaux aménagements dans Paris ou autour de Paris, parce que finalement ça évolue très vite au niveau de l'urbanisme. Attendez je vais m'arrêter pour voir comme va qui brille. Fin mars. What ? Euh bah on est fin mars là. Et les mercredis et vendredis ça sera plus autour des futurs projets YouTube que je suis en train de réaliser. Finalement c'est un petit peu la partie making of. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner ici et sur la chaîne Twitch, c'est gratuit, sans engagement et ça permet de soutenir mon travail. Et aussi d'avoir des notifications quand il y aura du nouveau contenu. Et ce que j'adore moi avec Twitch, c'est que je peux interagir directement avec mon audience. Et justement par rapport à ça on va faire un petit point sur ce que j'utilise pour pouvoir faire des lives à l'extérieur. Et ça permettra également de répondre à tous les curieux qui se demandent comment ça fonctionne. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs approches possibles, il n'y a pas une seule solution pour pouvoir faire des lives à l'extérieur. Moi j'ai choisi la solution la moins onéreuse, mais qui est également beaucoup plus complexe à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de parties logicielles. Il existe donc des solutions qui sont toutes faites, avec des sacs à dos de stream, qui coûtent un bras, 2500 euros, mais où il y a tout intégré et vous n'avez pas besoin de bidouiller à droite à gauche pour pouvoir faire fonctionner votre stream. Moi avant d'avoir été créateur de contenu, j'ai été développeur, développeur back-end, c'est à dire que j'adore tripoter à tout ce qui est parties logicielles, donc j'ai cherché petit à petit à me passer de toute cette partie hardware, ou la simplifier au maximum, afin d'arriver au minimum de matériel possible pour que ce stream fonctionne. Ce qui donne ça au final. La première chose c'est donc un ordinateur suffisamment performant pour qu'il puisse diffuser le stream. Alors ça peut être un PC, un Mac, un Linux, c'est à vous de voir, car le logiciel que j'utilise pour diffuser les streams, OBS Studio, est compatible avec les différents systèmes. Je détaillerai la partie logicielle un petit peu plus tard. Donc à minima, il vous faut 16Go de RAM, 4Go pour le processeur et 8Go de RAM pour la carte graphique. Ça tombe bien car le PC que j'avais avait cette configuration. Je l'ai acheté il y a à peu près 5 ans au prix de 1500€. Ensuite pour filmer à l'extérieur, il faut une caméra et une caméra capable de générer un flux SMTP. J'en parle aussi un petit peu plus loin. Et le mieux c'est d'avoir une caméra stabilisée. Donc moi par exemple, j'ai une caméra GoPro 7 qui est idéale, qui remplit les deux fonctions. J'ai également pu tester la GoPro Max et qui marche exactement pareil pour le live. On peut trouver ça à peu près à 250€ en occasion. Et en plus, j'ai rajouté une mousse sur la caméra pour pouvoir protéger au niveau du vent. Car le son est l'élément crucial pour le live. Il faut qu'il y ait un son de bonne qualité au-delà de la qualité de l'image. Certains choisissent de rajouter un micro supplémentaire. Moi je me suis contenté de la prise son GoPro qui est très bonne. Et je l'ai protégée donc avec cette mousse. Et c'est à peu près 5-10€ pour la mousse. Enfin pour le placement de la caméra, j'ai essayé plusieurs choses. Et au final, je me retrouve avec la caméra qui est au niveau du buste. Et pareil, je trouve que c'est très bien pour la captation du son. Ça limite pas mal les vibrations. Et ça reste agréable à regarder. Et là selon les modèles, c'est entre 10 et 30€. Ensuite on arrive aux batteries. Et moi dans mes GoPro, il n'y a pas de batterie. J'utilise uniquement des batteries externes. Il faut savoir plusieurs choses en live. Déjà une batterie de GoPro, c'est à peu près 1200 mAh. Et surtout, l'utilisation de la batterie fait chauffer la GoPro. Donc l'avantage d'une batterie externe, déjà c'est que vous pouvez choisir la capacité. Moi j'ai choisi des 30 000 mAh. Ce qui me permet d'avoir une autonomie de 18h. Voilà, on est large. Et je dis dès parce que j'ai deux batteries externes. Une qui est donc branchée à la caméra et qui l'alimente. Et une autre qui sert de secours au cas où mon portable commencera à perdre de la batterie. Et donc le prix des batteries externes, c'est à peu près 35€. Ensuite j'ai commencé à parler des portables. Donc j'ai deux portables. C'est deux Huawei P20. Je vous expliquerai plus tard l'utilité de chacun. Et ils coûtent chacun à peu près 250€. Ensuite j'ai deux câbles USB-C. Un qui s'occupe de connecter la batterie externe avec la GoPro. Et un qui connectera l'autre batterie externe avec un des portables à recharger. Donc ça généralement ils sont fournis avec les appareils. Et ensuite il y a l'enceinte tour du coup qui la coûte une trentaine d'euros. Et permet de lire à haute voix le chat. Pour éviter d'avoir à regarder les écrans. Donc c'est vraiment des enceintes directionnelles. Les personnes autour de moi n'entendent pas seulement moi. Et enfin pour les deux portables. Et bien là j'ai des pochettes Shepard. Qui ont d'ailleurs fait plusieurs fois leur preuve. Elles tiennent vraiment bien les portables. D'ailleurs c'est un partenaire. Ah oui c'est les attaches Shepard. D'ailleurs avec les attaches Shepard vous pouvez avoir 10% avec le code Altisplay. N'hésitez pas à en profiter. Ce sont des attaches magnétiques qui se détachent. Et se rattachent juste comme ça. Incroyable produit. Donc là c'est aussi 30€ par pochette à ajouter. Donc ensuite il y a les petits extras que vous pouvez rajouter à votre matériel. Comme par exemple une carte SD. Si vous souhaitez sauvegarder votre live. Car il est possible de diffuser le live sans le sauvegarder sur la GoPro. Moi je sauvegarde sur la GoPro. Pour ça j'ai pris une SD de 128Go. Qui représente à peu près une trentaine d'euros. Et donc moi au niveau de mon matériel. J'ai tout doublé en cas de panne. Donc j'ai une batterie supplémentaire. Des câbles supplémentaires. Des supports supplémentaires. Et des cartes SD supplémentaires. Donc voilà pour ce qui est de la partie hardware. D'ailleurs je vous ai mis un lien vers le matériel que j'utilise en description de la vidéo. Comme ça si quelque chose vous intéresse. Et bien n'hésitez pas tout est là. Et donc moi quand je me suis mis au live. Et bien j'avais presque tous ces éléments. Il a juste fallu que j'achète quelques pièces en plus. Comme un téléphone portable supplémentaire. Une batterie supplémentaire. Et l'enceinte tour du coup. Ce qui m'a fait un total d'à peu près 300€ pour me mettre à streamer. Mais l'ensemble du matériel que j'ai pour streamer représente à peu près 2500€. Donc si vous partez de rien. Effectivement là le sac à dos peut être une option envisageable. Mais avec le matériel que vous avez je pense que ce sera plutôt aux alentours de 500€. Bref. On va maintenant passer à la partie que je trouve la plus intéressante. C'est à dire la partie logiciel ou software. Je vais essayer de faire tout ça par rapport à un schéma pour que ça soit plus clair pour vous. Ici on a donc le premier téléphone portable qui lui est connecté à IRL chat. Un outil qui me permet de lire à voix haute les messages. Ce portable communique en bluetooth avec l'enceinte qui est autour de mon cou. Comme ça je vous entends parler dans le chat et ça m'évite de regarder l'écran. Quelque chose qui est complètement autorisé de rouler avec ce type d'enceinte. Il n'y a pas de risque en cas de contrôle. Il est interdit effectivement d'avoir des écouteurs dans les oreilles ou un casque. Mais je trouvais ce système idéal parce que justement le son est directionnel. Et comme ça les autres personnes qui sont autour de moi n'entendent pas forcément ce que vous dites. C'est mieux parce qu'il y en a quand même certains qui sont joueurs. Ensuite ce même portable est utilisé comme antenne relais. C'est à dire que je capte la 4G à partir de celui-ci. Et ensuite je diffuse un wifi qui sera utilisé par mes autres appareils. Et pour ça il faut s'équiper d'un forfait limité 4G. Car il faut savoir qu'une heure de stream consomme environ 2,5Go. Le second portable lui va contrôler la GoPro, récupérer le flux et ensuite l'envoyer vers mon ordinateur. Et ça c'est déconnecté du live. Il le fait en permanence que le live soit actif ou non. Et vous verrez que ce point est très important par la suite. Et l'écran de ce portable est divisé en deux. En haut il y a la partie effectivement qui va gérer la GoPro. Et en dessous il y a la partie qui va gérer ma carte. Celle qui s'affiche en haut à droite du stream. Et donc pour cette partie c'est moi qui ai entièrement codé la carte. Et également la méthode d'envoi des données vers cette carte. Alors il existe déjà des solutions toutes faites pour les cartes. Mais moi j'ai préféré effectivement recoder quelque chose pour que ça corresponde exactement à mon besoin. Je l'expliquerai un tout petit peu plus tard. Donc l'application que j'ai codé sur le portable envoie toutes les 10 secondes vers un serveur distant ma géolocalisation. Et cette géolocalisation est ensuite interprétée pour pouvoir s'afficher sur la carte. Donc ça finalement c'est toute la partie qui est envoi de données qui se passe au niveau de mes portables sur le vélo. Maintenant on va passer à toute la partie qui est réception de données et traitement de données pour pouvoir l'afficher sur le stream. Pour l'affichage du stream j'utilise un outil qui permet de gérer ces différents éléments qui s'appellent OBS. Il va tourner en permanence sur mon ordinateur pendant que je suis à l'extérieur. Donc sur cet outil j'ai configuré plusieurs scènes. Par exemple la scène d'attente et la scène quand je suis à vélo. Et à l'intérieur de ces différentes scènes il y a plusieurs sources. Et ces sources sont principalement des interfaces de programmation. C'est à dire qu'ils vont permettre un programme de communiquer avec un autre pour afficher ce qu'on attend. Voici à quoi ressemble un écran de streaming. Et je vais le décomposer sur les différents éléments qui sont affichés. Dans un premier temps il y a Streamlabs qui permet de récupérer plusieurs informations à propos du stream. A partir du moment où c'est connecté avec Twitch. Notamment le nombre de spectateurs. Les notifications en cas de soutien. Autrement appelé sub. Qui sont finalement de l'argent qui est envoyé à la personne qui réalise le live. Et ça permet de soutenir son travail. Ou simplement de l'encourager à continuer de faire son contenu. En faisant ce soutien on débloque également des emojis. Qui s'affichent sur l'écran quand vous les utilisez. En parlant des soutiens il y a également Tipeee et Utip. Qui sont rattachés à la plateforme. Si jamais il y a des dons qui sont faits via ces plateformes. Ils seront également affichés sur le stream en temps réel. L'ensemble de ces soutiens fait avancer la barre de progression qui est l'objectif. Généralement c'est un projet fixé par la personne qui réalise le live. Pour encourager les spectateurs à soutenir le stream. Et en contrepartie réalisera l'objectif. Qui généralement demande un investissement. Cette information peut être récupérée et intégrée via le dashboard Twitch directement. Ensuite par rapport à ces soutiens. Vous pouvez également gagner ce qu'on appelle des points de chaîne. C'est ce qui permet d'interagir avec moi par exemple en donnant une direction à gauche, à droite. Aller dans un endroit particulier, se mettre à marcher. Et ça affiche une animation sur l'écran. Comme ça par exemple. Ensuite comme j'en parlais un petit peu plus tôt il y a la carte en haut à droite. Qui a été développée par mes soins. Et qui s'affiche un petit peu comme un Strava. Pour ceux qui connaissent. C'est à dire qu'en rouge il y a mon tracé. La dernière portion est en orange. Pour savoir un petit peu la direction que je suis en train de prendre. Et cette carte est connectée directement à la discussion. Pour permettre de récupérer des informations sur les différents trajets que je fais. Comme par exemple les panneaux M12 qui manqueraient. Ou les endroits où il y a des véhicules qui sont souvent mal stationnés. Ou encore des endroits qui paraissent dangereux pour les spectateurs. Toutes ces informations permettent de créer de la data. Et m'inspirent pour de potentiels futurs sujets. Et la carte des M12 manquants et des problèmes de stationnement. Sont partagées pour permettre d'améliorer l'aménagement urbain. En trouvant des solutions à ces différentes problématiques. Et enfin il y a une autre interaction avec cette carte. Et pas des moindres. C'est qu'à chaque fois que je reçois un soutien. Il y a une pièce qui s'affiche sur la carte. Et qui reste un mois sur un endroit en particulier. Il y a donc certaines personnes qui s'amusent à choisir un endroit pour pouvoir laisser leur pièce. Puis je trouve aussi que c'est une manière drôle et originale de remercier les personnes qui me soutiennent. Et enfin sur cette carte il est également indiqué l'adresse où je me situe. Et il est possible de zoomer, dézoomer. Et également indiquer des endroits que les personnes souhaiteraient aller visiter en particulier. Et ça de manière très précise. En indiquant la géolocalisation de l'endroit à aller voir. Je dis ça qui est drôle finalement. C'est que c'est le chat qui me guide pour aller dans les endroits. Et des fois c'est un petit peu compliqué de communiquer ensemble. Ok je vais tout droit. Je te fais confiance. A few moments later. Euh bah attends. Comment ça je vais dans le mauvais sens ? Il faudrait vous mettre d'accord. Ah mais qu'est-ce qu'il raconte du coup Tauamido là ? Five minutes later. Non mais il m'a fatigué Tauamido là. De voix de suite il me fait le coup. Mais on s'en sort toujours très bien. Et donc pour afficher cette carte c'est un site en particulier que j'ai développé. Qui permet de gérer toutes ces informations. Et de les afficher pour ensuite pouvoir les récupérer dans OBS. Donc là on a fait le tour de presque toutes les sources. Il y en a une évidemment que je n'ai pas encore parlé. Et qui est la plus importante. C'est le flux. Qui a été envoyé par la caméra. Et donc ce flux est envoyé vers mon ordinateur en format RTMP. Et via OBS j'écoute en permanence ce flux. S'il y a du son sur le flux ça veut dire qu'il fonctionne. Et donc j'affiche la scène en extérieur. Et s'il n'y a plus de son sur le flux ça veut dire qu'il est cassé. Et donc j'affiche la salle d'attente. Et là les spectateurs m'informent via des petites icônes RIP que le flux est cassé. D'ailleurs cette icône RIP vient afficher sur la carte une petite zone blanche. Qui indique que le flux a été cassé à cet endroit là. Ce qui permet de savoir un petit peu mieux les endroits où on a de la perte de connexion. A chaque fois qu'il y a un changement de scène. Il y a un compte à rebours qui s'affiche. Pour pouvoir avertir de la coupure. Et également permettre aux personnes de patienter avec une petite musique d'attente. Et moi je suis informé de la coupure. Et je fais mon possible pour essayer de relancer au plus vite le stream. Et généralement ça coupe parce qu'il y a un mauvais réseau. Ou des fois parce qu'il y a un problème au niveau de la configuration. Et à ce moment là même si le flux est coupé. Et je peux continuer à communiquer via des messages dans le chat. Donc voilà vous savez tout au niveau du fonctionnement. Si vous avez des questions plus précises, plus pointues. Par rapport à l'hardware ou au software. N'hésitez surtout pas. Donc si jamais vous voulez configurer votre propre live. Il faut le voir comme je viens de vous le présenter. Par ensemble de briques. A empiler les unes par dessus les autres. Et ne pas essayer de faire tout en même temps. Parce que sinon ça va vous dégoûter. Ça va être horrible. Et ensuite pour garder de la cohérence dans tout ça. Et bien je vous conseille d'avoir une identité visuelle forte. Pour ça moi j'ai un directeur artistique qui m'a accompagné. D'ailleurs merci énormément à lui, à Laurent. C'est lui qui a créé les logos, qui a choisi les couleurs. Et on a travaillé ensemble pour avoir cette identité spéciale. Qui est finalement Altisplay. Et que vous pouvez retrouver sur le thème, sur les polices d'écriture. Sur les icônes également. Bref l'ensemble a été travaillé pour pouvoir garder une cohérence. Et enfin on va parler un petit peu de ce qui est le partenariat avec Twitch. De ce que ça change vraiment. Bon alors déjà au niveau de la rémunération, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Ou beaucoup de légendes urbaines. Il n'y a rien qui change. Très sincèrement, on est payé exactement la même chose. Qu'on soit affilié ou partenaire. La seule chose qui va vraiment changer, c'est si on a beaucoup de subs. C'est à dire beaucoup de personnes qui vont donner chaque mois pour pouvoir soutenir le live. Il faut en moyenne plus de 250 personnes qui soutiennent régulièrement. Pour pouvoir négocier avec Twitch un meilleur contrat. Actuellement, c'est 50-50. C'est à dire que Twitch récupère la moitié de mes bénéfices. Et au mieux, on peut essayer de négocier un 70-30. Ensuite, il y a la question de comment on passe partenaire. C'est un petit peu plus compliqué que l'affilié. Pour l'affilié, il faut juste avoir 50 followers, 8 heures de stream sur 7 jours différents et 3 spectateurs en moyenne. Le statut s'obtient automatiquement. Pour partenaire, par contre, il faut 25 heures de stream sur 12 jours différents et 75 spectateurs en moyenne. Et même si on a tout ça, il faut le garder sur au moins un mois complet avant que la demande aboutisse. Et cette fois, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Il faut rédiger une lettre de motivation à Twitch en leur expliquant notre projet. Quand est-ce qu'on stream ? Pourquoi on est en train de faire ça ? Et un peu expliquer le concept de la chaîne Twitch. Avoir un but au final. Donc comme j'expliquais au début, le meilleur moyen de faire ça, c'est de programmer plusieurs fois par semaine des lives dans l'onglet programmation. Et ce que je vous conseillerais de faire à côté de Twitch, c'est de créer une communauté sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Donc ça dépend vraiment de là où vous souhaitez communiquer et où vous vous sentez le plus à l'aise pour communiquer. Mais il est très important de commencer avec une petite base pour pouvoir streamer et ensuite de communiquer sur le fait que vous êtes en train de streamer au moins au début. Ça vous permettra d'avoir au moins une petite base de spectateurs. Et ensuite, il faut surtout planifier ce que vous allez faire durant votre live parce qu'au début, quand on n'a pas de spectateurs, on a intérêt vraiment à avoir un objectif, à partager quelque chose qu'on a vraiment envie de partager parce qu'il va y avoir très peu d'interactions vu qu'il y aura très peu de spectateurs. À ce propos, j'en profite pour remercier Samuel Etienne qui m'avait fait un énorme raid sur la chaîne et qui m'a permis finalement de faire découvrir cette chaîne à plein de monde. C'est vraiment à partir de là que la chaîne a vraiment bien fonctionné. Et par rapport à cette communauté qui petit à petit grandit, il est très important de déléguer des rôles, par exemple de modérateur, aux personnes qui souhaitent aider pour ainsi permettre de garder une bonne ambiance. Si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui sont perturbateurs, ce qui arrive quand même assez rarement, mais ça peut arriver. Donc c'est important d'avoir des personnes qui aident à un petit peu accompagner ces nouveaux et leur expliquer comment ça fonctionne. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les modérateurs qui m'aident, Seb, Richard, Nico, Peacehold, Mouldio et je vous mets la liste complète. Merci à vous pour votre temps et votre aide par rapport à cette communauté. J'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui étaient présentes lors de la chasse au trésor. J'essaierai d'organiser prochainement d'autres événements de ce type et pour les personnes qui n'étaient pas présentes, vous pouvez commenter et une personne sera tirée au sort pour remporter cette pochette Shepard. Donc si jamais ça vous intéresse de rejoindre les prochaines sorties, n'hésitez pas à aller sur le Discord, on informe par rapport aux sorties qui arriveront dans les lives et en dehors des lives. Et par rapport aux lives, il y a également de nouveaux formats qui vont arriver comme les interviews à vélo. Je vais me mettre à interviewer d'autres streamers et youtubeurs sur des déplacements à Paris et en dehors de Paris, vous verrez ça, ça arrive. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent sur Twitch, donc n'hésitez pas à les suivre si jamais ça vous intéresse. Et il y a également la chaîne secondaire qui vient d'ailleurs de passer 1000 abonnés où je publie des extraits et des rediffusions de ces lives. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas et je referai peut-être un autre sujet parce qu'il y a encore, comme je vous dis, plein de choses qui arrivent. Je dirais merci à énormément les personnes qui me soutiennent sur YouTube, via les souscriptions, via Utip, via Tipeee, également Twitch. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route ! Elle ne comprend pas pourquoi il y a d'un coup 10 cyclistes qui suivent et qui respectent scrupuleusement le code de la route. Elle est sur la parachute, donc. C'est clair.